Vitality Academy, ça peut voir le jour. Et oui, ça y est, Vitality vient d'annoncer son partenariat avec Faceit pour le lancement d'un hub communautaire. Attention, payant et plein de choses, j'ai envie de dire, décevantes. Décevantes, de mon point de vue, ça n'engagera que moi, ce que je vais dire, mais décevantes. Alors, il y a eu pas mal, justement, de polémiques, là, encore une fois, sur Twitter avec des acteurs de la scène française, notamment le président de Vacarme et d'autres acteurs de la scène qui se sont, justement, interrogés sur la volonté, le vrai objectif qu'il y avait derrière de ce lancement-là. Est-ce que c'était, justement, pour une académie ou ce genre de choses ? Donc, je vais en parler immédiatement. Déjà, je vais vous montrer le petit trailer que nous a concocté Vitality qui est plutôt cool. Alors, son minimum, peut-être que je couperai le son. Je ne sais pas s'il y a de la musique derrière, mais, voilà, on va éviter les droits d'auteur, les frères. Je me suis inscrit sur Faceit en 2014. Voilà, donc déjà, on a un petit storytelling. C'est ZeeWall, le nouveau prodige de la scène française. Je pense que c'est à partir de là que je suis vraiment passé au niveau supérieur. Is he gonna try a drop 3 seconds, 2 seconds ? Oh my God ! Oh my God ! J'ai commencé à tryer de les games sur Faceit et j'ai découvert le circuit FPL où j'ai vraiment... Voilà, voilà, voilà. Je ne vous en mets pas plus. Voici donc le hub et ce genre de choses. Je vais vous montrer le hub. Donc, il est disponible pour absolument tous les levels. Donc, on a le level silver du level 1 au level 4 Faceit. On a le level gold de 5 à 8, le level 8 à 10. Et après, on a les légendes uniquement par invitation. Il faut savoir que le hub, il est payant à hauteur de quelques euros par mois. Je crois que c'est entre 5 et 8 euros par mois selon le niveau où vous êtes et ce genre de choses. Donc, je vous montre là le hub. Voici le hub. Voici le nombre de gens qui ont, à l'heure actuelle, join le truc. Donc, le légende, il n'y a que 16 personnes. Le hub master, il y en a 42, 30, 35. Donc, pour l'instant, je vous mettrai le lien si vous voulez rejoindre et payer, bien évidemment. Alors, là, je vais m'exprimer là-dessus. Alors, moi déjà, pas content du storytelling. Faceit, ZeeWoo a été découvert sur Faceit, la FPL et tout ça. Voilà, c'est comme l'histoire de Robbs, etc. C'est faux. Robbs, c'était un joueur estonien. Il était déjà dans la scène T3. Après, Faceit lui a donné une plateforme. Faceit, la plateforme, lui a donné un écho pour justement être connu dans le monde de YouTube, de Twitch. des highlights et du grand public. Mais sur la scène professionnelle, dans la niche, c'était déjà un joueur connu, Robbs. C'est pareil avec ZeeWoo. ZeeWoo, il était déjà sur le circuit français. Il jouait chez Wixix. Ensuite, chez AAA, que j'ai bien évidemment battu en LAN. Je le rappelle encore une fois pour ne pas faire oublier aux gens qu'on a joué à un très bon niveau. Et il m'a battu bien évidemment aussi. Mais c'était quelqu'un qui avait une promesse de succès, qui avait une promesse de réussite dans le milieu professionnel. Dans tous les cas, il a été approché justement par Apex au moment du split G2 avec Shox d'un côté et Apex de l'autre. Et où justement Apex voulait reformer une équipe avec lui. Ce n'est pas la FPL qui a fait quoi que ce soit. Il s'est fait vraiment connaître dans le subtop. Donc c'est le storytelling un peu qu'on a envie de créer. Moi, je le débunk tout de suite. Je ne mange pas de ce pain-là. Ça, c'est pour donner l'image que vous pouvez percer dans le circuit professionnel. via les plateformes de Pug, via les plateformes Faceit et ce genre de choses. En mode, allez-y, payez l'abonnement tous les mois. Jouez, 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 jouez. Boum, il y a une étoile qui tombe du ciel. Vous allez grinder le circuit professionnel et ce genre de choses. C'est totalement faux. Le meilleur moyen de percer à l'heure actuelle, c'est de faire une équipe et d'aller grind les fiches ESEA. C'est tout, les ligues. ESEA Open, ESEA Intermédiaire, ESEA Main, ESEA Advanced. ESEA Premier, donc ESEA Challenger et l'ESL Pro League. C'est le cheminement à l'heure actuelle le plus sûr ou les qualifs, justement, sur Faceit. Les qualifs de Dreamhack, les qualifs des IEM, les qualifs de n'importe quel tournoi. C'est en open, vous y allez à 5 et vous gagnez et vous percez et les gens connaissent vos dons. Ce n'est pas avec le Pug, ça va avoir l'impact d'une réputation de Pugger. Donc ça déjà, boum, je bazarde. Deuxième point, que veut faire Vitality avec ça ? Est-ce que ça va être ces only français et ce genre de choses, le legend ? Donc c'est potentiellement pour faire une académie avec, comment dire, une plateforme, un vivier de joueurs où ils pourront se coûter. Là, tu es fort dans le hub et ce genre de choses. Tu as deux de ratio, tu as 40 kills, tu as V-Rage de bordel et ce genre de choses. Ouh là là là, il faut qu'on fasse attention à lui. On va peut-être lui payer un petit contrat, Vitality Academy, créer un truc, le faire venir au Stade de France, rencontrer l'équipe première et ce genre de choses. Je ne sais pas ce qu'ils vont mettre en place. Je ne sais pas ce qu'ils vont mettre en place, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être créées à partir de ça. Et moi, c'est là où je suis déçu de la démarche de Vitality. C'est faire un hub face-it, il n'y a rien d'innovant. Moi, j'ai créé la France Pro League, les amis. C'est moi qui ai créé la France Pro League avec justement Flickshot et notamment Nel à l'époque qui travaille aujourd'hui chez APV. Le hub est un échec monumental. Le hub est un échec absolument monumental. Je vais vous montrer le France Pro League que j'y suis encore à l'heure actuelle. Donc voici là la France Pro League. Donc voilà, il y a Jax qui parlait hier soir dessus. On va aller dans match, dans les pasts, les derniers matchs, les frérots. On ne va pas se le cacher, ça remonte à janvier 2022, novembre 2021. C'est juillet 2021, on se croule un peu. Juin 2021, il y a deux games par soir. Toute la France se déteste, les joueurs français se détestent, ne se supportent pas, ne veulent pas jouer. On n'est pas une terre de puggers et ce genre de choses. Donc j'ai des doutes sur le fait que Vitality puisse arriver comme ça, comme une petite fleur, créer un hub. Et que tous les joueurs français vont s'aimer, s'apprécier alors qu'on est une des pires communautés dans le gaming. Et qu'on s'entretue, qu'on se cannibalise entre nous. Et qu'on est incapable justement de faire avancer les choses pour voir le bien commun, pour voir le positif pour le collectif, pour le service un petit peu de la communauté. Et mettre un petit peu d'eau dans son vin, mettre un petit peu son orgueil, son égo de côté pour justement faire avancer les choses. Je suis moi un petit peu déçu justement de la démarche de Vitality. En plus ils font payer le hub, donc est-ce qu'ils essayent d'être rentables pour pouvoir réinvestir dedans, etc. En tout cas des possibilités, ils en ont plein. C'est-à-dire créer un hub, avoir justement une plateforme où ils peuvent scouter des gens qui vont être bons individuellement. Et après créer des académies, leur mettre un staff compétent derrière et ce genre de choses. Ou alors créer des tournats communautaires et mettre en avant ces gens-là. Peut-être proposer des contrats derrière. Il y a des tonnes de choses à faire. Je sais qu'il y a des acteurs de la scène qui pourront se porter volontaire. Moi le premier, je me porte volontaire. S'il faut faire quoi que ce soit pour la communauté, s'il faut faire quoi que ce soit pour aider ce projet-là, je le ferai de manière totalement bénévole. Là j'en parle dans une vidéo, c'est déjà un moyen pour moi de le mettre en avant. Et peut-être qu'il y ait parmi vous des gens qui vont aller sur la plateforme pour payer le hub et ce genre de choses. Là je suis un peu contre ce genre de choses. Moi je n'aime pas trop pousser les gens à payer, même le premium sur Faceit. À chaque fois je dis les gars, le premium sur Faceit, il faut attendre vraiment 2500, 2800 des lots avant de payer le premium. Sauf si vous jouez vraiment solo queue à fond et vous voulez payer le premium, ça vous empêche de tomber contre des mecs qui sont 5 systématiquement. C'est la seule raison pour moi de payer le premium. Sinon le premium tu le payes que quand tu veux aller dans le circuit FPL, sinon ça ne sert à rien. Faceit c'est gratuit et il faut que ça reste comme ça. Là payer un hub, à savoir ce que ça... Donc ils vont mettre des cash prizes, ils vont mettre des lots, ils vont mettre des trucs, ce genre de trucs. Des hubs comme ça, il y en a des dizaines qui font ça depuis plus longtemps avec des communautés plus grandes, internationalisées. Où c'est limite mieux d'y aller parce que c'est internationalisé. Donc on a plus de chances de percer dans plusieurs communautés, plusieurs nations différentes. Alors que là c'est fermé uniquement à la France. Alors je peux comprendre que justement quand on est jeune et tout, on n'a pas forcément un anglais de ouf et tout. Mais jouer dans des hubs, internationaliser, moi j'ai énormément amélioré mon anglais parce que je le parle constamment dans les games sur CS et ce genre de choses. Bon il n'y a pas que ça, mais ça fait partie de ça. Donc ma déception elle est due au fait que c'est un peu flou. On ne sait pas où ils veulent aller, quelle est la communication, quels sont les objectifs, les motivations qui les poussent justement à faire ça. Mais en tout cas, voir un Vitality Academy être créé tôt ou tard justement, et ça sera l'aboutissement de ce projet-là, de ce début de projet-là et tout. J'ai entière confiance en Vitality, en Néo, je ne sais pas qui est en charge de ce projet-là, mais pour faire avancer ce projet d'une bonne manière vraiment positive. Maintenant j'attends des résultats et que la communauté se bouge parce que là vu le nombre de gens qu'il y a dessus, il n'y a pas de game. Il n'y a personne qui va jouer, donc il faut se bouger le cul. Et là ils vont être confrontés justement à ce qu'est la scène française, à ce qu'est la communauté française, et l'orgueil, l'ego, le cannibalisme qui règne un petit peu entre nous, et ce genre de choses. Déjà de voir que très peu de gens se sont mobilisés, personne n'en a parlé, il n'y a aucun média français qui en a parlé, je suis là le premier je pense à en parler. C'est que la bienveillance, la positivité, mettre les gens sur un piédestal pour les faire pousser au-dessus de nous-mêmes et tout, les Français ne sont pas comme ça. Donc j'attends de voir ça, j'attends de voir ça. Mais c'est critiquable dans tous les cas, c'est critiquable sur plein de choses. Moi j'ai émis mes critiques, peut-être qu'il y en a, ils vont dire, mais non Malek, il faut payer pour faire avancer le truc, c'est normal, il y a des admins, il faut payer ci, il faut payer ça et tout. Je vous garantis, on n'est pas forcément d'accord et franchement je vous le dis, j'ai fait la France Pro League, ça a toujours été zéro euro, on n'a jamais rien fait payer et des bénévoles, il y en a des gens qui veulent faire avancer le truc parce qu'ils sont passionnés, s'occuper d'un hub, s'occuper de la scène et tout. Il y a des gens qui le font vraiment par passion sans aucun problème. Alors il ne faut pas les exploiter, les esclavager non plus, mais c'est ce que vous, j'espère que vous comprenez le message positif que j'ai derrière quoi. C'est vraiment pour montrer la mentalité. Donc j'espère que ça vous a fait kiffer, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'actu. Et bien évidemment des bisous sur vous tous et encore une bonne rentrée mes amis.